assalamu alaykoum talaba de ls1 smpc dans cette vidéo on va voir ce qu'on va voir le travail qui est le premier principe thermodynamique on va voir le travail qui est changé l'objectif de la vidéo est de la façon de faire le travail il y a plusieurs façons de faire le travail selon la transformation l'on va voir ce qu'on va voir le travail le travail est de la mécanique la mécanique des points matériels on a déjà défini le travail d'une force d'une force tout simplement double V on dirait l'élémentaire d'une force F est égale à la force F ce qui a l'air le déplacement D O M d'accord ? c'est le travail d'une force F c'est le travail d'une force F c'est le travail de la mécanique des points nous allons appliquer la thermodynamique la thermodynamique est le travail des forces de pression puisque nous avons les gaz alors les gaz qui appliquent la pression une force pressante sur les parois du récipient alors on va considérer par exemple le système nous avons la partie élémentaire dans la surface on se met à ds d'accord alors ds c'est un vecteur dirigé vers l'extérieur c'est clair alors head l'extérieur headant l'extérieur il va appliquer une force pressante sur les parois on aurait dit que c'est une force pressante d'accord alors en fin de compte on va calculer le travail des forces des forces de pression des forces de pression d'accord alors comment nous mettons ça ? alors par définition par définition nous avons la force de pression ou la force pressante c'est P extérieur P extérieur P extérieur c'est la pression de l'extérieur P extérieur fois d ds il est envers puis c'est un vecteur et non parce que c'est un vecteur il est un vecteur D-O-M, le déplacement D-O-M, alors on trouve D-S-D-O-M, alors si on considère le volume D de V, alors le travail de la force de pression, c'est la force de pression, c'est moins P extérieur du milieu, la pression du milieu extérieur D, V, la variation du volume, ça marche, alors on a le travail pour une force de pression, d'accord, c'est-à-dire la transformation réversible, alors pour une transformation réversible, alors transformation réversible, parce qu'on a la pression, c'est égal à la pression extérieure, d'accord, c'est-à-dire, delta W, E, c'est moins P, c'est égal à la pression extérieure, c'est égal à la pression extérieure, c'est égal à la pression extérieure, c'est égal à la pression réversible, c'est égal à la pression extérieure, 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 c Il y a un solide ou un solide. La variation de volume est presque nulle pour les solides et les liquides. C'est-à-dire dv est égal à 0. La variation de volume pour les gaz est importante par rapport à la variation de volume des solides et des gaz. Automatiquement, deltawe est égal à 0. Dv est égal à 0. Dv est égal à 0. Dv est égal à 0. Le cas le plus utilisé est le cas d'un gaz parfait. Un gaz parfait pour différentes transformations. D'accord. Un gaz parfait. On sait que la variation de volume est égal à 0. Dv 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 est égal à 0. C'est égal à 0. Et A, ALT est égal à 0. Dv est égal à 0. V final moins V initial. D'accord ? Alors, il y a une transformation réversible. La pression extérieure est égale à la pression du système. Alors, la pression extérieure est égale à la pression du système. Alors, d'abord, pour un gaz parfait, nous avons l'équation de la pression du gaz parfait, qui est PV qui est égale à NRT. PV qui est égale à NRT. C'est bien ! C'est bien ! Alors, comment est-ce qu'il y a une transformation ? Adiabatic. Adiabatic. Plus. Reversible. Bref. Oui. Une alliance. Est-ce qu'il y a une alliance, c'est de l' оз an, c'est qu'il y a une transformation. En ce moment, je vais faire la relation avec cette relation, tu devrais avoir une expérience de travail. Alors, je vais vous montrer bien, alors, je vais vous donner mon travail. Alors, j'ai eu de la façon dont j'ai besoin. On va prendre P pour l'application. C'est une constante. En plus, V pour la puissance gamma. Ok, bien. Alors, je vais passer l'expression du travail, je vais enlever P pour cette constante sur V gamma. Alors, double V et E. Qu'est-ce que tu fais? J'ai moins. On va mettre en place dv, initial et final. On va mettre en place dv et on va mettre en place de constant sur v gamma. On va mettre en place de constant. On va mettre en place dv, v à la puissance gamma. On va mettre en place dv , l'intégrale de 1 sur u à la puissance 1 de u. On va mettre en place dv, v à la puissance 1 de u. Alors, w, e, comme il y a moins constante, moins constante, fi. Alors, j'attends v, v final à la puissance 1 moins gamma. Plus, moins, v initial à la puissance 1 moins gamma sur 1 moins gamma. On va mettre en place dv. Alors, on va mettre en place dv. La constante, on va mettre en place dv. On va mettre en place dv, v final à la puissance 1 moins gamma. Parlaux, on va mettre en place dv, v initial à la puissance gamma. On parle de la constante pendant une partie, jusqu'à 1. De plus, you can also apply P final, V final, de la puissance gamma. Bien dit qu'on est plus bien. Quand je faisons maintenant il n'est-à-dire que tu veux pas parler P final, V final, de la puissance gamma. Mais au moment, la fois plus, P initial, V initial, de la puissance gamma. Voici l'entrairie. De plus, P final, pour le volume final de la puissance gamma, Ça va être le volume final de la puissance A moins gamma. Et je vais avoir la même quantité gamma avec gamma, et je vais vous indiquer au premier 1. Alors l'expression final a chaque être enze. Il ylit sinisp ат INTISIAL. C'est parti. Alors, le travail idéal, c'est qu'on peut avoir une transformation réversible plus adiabatique. C'est qu'on peut avoir une transformation réversible plus adiabatique. Transformation, c'est qu'on peut avoir une transformation iso-corps. Transformation iso-corps. L'idée est que la pression est égale à une constante. Alors, on peut savoir que le W est, comment ça se fait ? W, E, ou delta W, E, il y a moins P, d'accord ? C'est qu'on peut avoir une transformation réversible. P est égale à P, dv. Il y a moins P, dv, iso-corps, c'est v égale à une constante, c'est v égale à une constante. Il y a moins V qui est égale à une constante. Donc, la variation de l'h, c'est qu'on est nulle. C'est qu'on est moins adiabatique. Il y a moins P, dv, iso-corps, c'est v égale à zéro. Alors, delta W, E, c'est v égale à zéro. Alors, W, E est égale à zéro. Alors, dans le cas d'une transformation iso-corps, le travail est nul. Vous savez ? Deux autres, une autre transformation. C'est une transformation, la transformation iso-bar. La transformation iso-bar, c'est-à-dire la pression, c'est une constante. Alors, W, E, delta W, E, ce qui se veut, c'est moins P, dv. P, c'est une constante. Alors, W, E, c'est-à-dire, c'est moins l'intégral, l'état initial, l'état final, P, dv. P, c'est-à-dire, 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 c'est C'est le travail d'Ali dans le cadre d'une transformation isobar, mais toujours dans le cadre d'une transformation réversible. Alors il y a une autre transformation, c'est la transformation isotherme. La transformation isotherme, qui ne connaît pas la transformation qui va être T constant et qui va être P constant, alors on va voir dans le vidéo. T constant. Alors, il y a une équation d'un déta, d'un gaz parfait, qui est PV, qui est nRT. Et on va voir dans le système fermé, n est égal une constante. Et on va voir dans le système d'un déta. Et on va voir dans le système d'un déta, on va voir dans le système d'un déta. D'un déta, il y a une constante sur V, dV. Alors, W E, c'est moins, c'est le constant, c'est l'intégral dV sur V. L'état initial, l'état final. DV sur V, l'intégral d'un déta, c'est l'N. Alors, W E, c'est égal à moins, c'est la constante, c'est l'intégral dV sur V. Donc, ici, la constante, c'est l'indemnée de la constante. Encore une constante, c'est nRT, c'est là, c'est la constante. Donc, W E, c'est N RT, l'intégral dV. C'est la首先 à moins, va voir dans le système d'un déta, c'est le constant. C'est le constant, c'est ce que je fais de la constante. D'un déta, c'est le constant. C'est le constant, c'est le constant. C'est le cas de la F ou de la F ou de l'A. Donc, c'est le cas de la F ou de l'A. C'est parti pour le cas de l'A. C'est parti pour le cas de la F ou de l'A. C'est parti pour le cas d'une transformation d'isotère. C'est parti pour le cas de la F ou de l'A. C'est parti pour le cas d'une transformation brutale. 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 Le cas d'une transformation brutale, c'est parti pour le cas d'une transformation brutale. C'est parti pour le cas d'une transformation renouvel. L'information est réversible. Vous savez ? Dv. Alors, la première chose, c'est qu'on a besoin de la pression extérieure. Je vais vous donner la pression extérieure. On a la pression P0. Je vais vous donner la pression P0. Plus. Je vais vous donner la pression ici. La pression, ce n'est la force pressante. Elle est la force sur Cp fois S. Alors, P, c'est la pression F sur S. Ce sont des corps qui ont la masse. Alors, on a le poids P. C'est Mg. Mg. C'est Mg. G. L'Aj. L'A. S. C'est quoi la surface ? C'est quoi la surface ? C est égal à la pression finale. C'est clair ? Alors, pour une transformation brutale, Pour une transformation brutale, Est-ce qu'on a dit We ? Que ça, oui. P0, ça aide M plus grand M plus G sur S. Facteur de V final. Moins V initial. Je ne sais pas, je vais vous donner la pression extérieure. L'expression, on dit la pression extérieure. Je vais vous donner la pression extérieure. Je vais vous donner la pression extérieure. Je vais vous donner la pression extérieure différente de P dans le cas d'une transformation irréversible. Je vais vous donner la pression extérieure. Ca va vous donner la pression extérieure. On peut avoir un peu de problème Tu sais pas ? On peut savoir comment on peut faire le travail On peut avoir un travail électrique Si j'ai une résistance dans le système Je vais mettre un travail électrique Je vais prendre un travail électrique On peut avoir un travail électrique On va essayer de faire le vidéo Dans le cas que vous avez choisi le exercice Le cas électrique Alors, j'ai connu le système d'Eli, qu'est-ce que j'ai conçu la résistance d'Eli ? On a la résistance R, alors on a une tension, la différence de potentiel, il y a U, il y a I, d'accord ? Alors, derrière W électrique, travail électrique, c'est la puissance électrique fois delta T, car la puissance électrique est l'électricité. La puissance électrique, c'est tension U fois l'intensité d'électricité, l'intensité du courant électrique, d'accord ? Et il y a U fois I, alors delta W électrique, tout simplement, on va remplacer P, c'est la puissance électrique, C'est la puissance électrique, c'est clair, puissance électrique. Il y a U fois I fois dt. Alors, je vais calculer W électrique, W électrique, on dit l'intégrale, il y a U fois I, c'est la constante, T final, T final, Alors, il y a U fois I, facteur de T final moins T initial, donc on a le travail électrique, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il y a une autre méthode qui est le travail, d'accord ? Il y a, à partir du premier principe, alors qu'on a le faut ? Il y a, à l'aide du premier principe, qu'on a le faut, il y a delta U, ou DU, Alors, ça va être, D rond W électrique, plus D rond Q électrique. Alors, D rond W E, c'est ce qui est ? Il y a DU moins, D rond Q E. Il y a, à partir du premier principe, la chaleur, ou bien l'énergie thermique est changée. Alors, on a D U, on peut pouvoir l'utiliser. C'est-ce qu'il y a deux, c'est-ce qu'on a la première fois, c'est-ce qu'on a la première fois, c'est-ce qu'on a la première fois. Il y a plus, c'est-ce qu'on a la première fois, c'est clair. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a fait dans le groupe, dans cette partie. Enchanté ici, il y a un exemple. Parfait ! Il y a un gaz parfait. «Enfin de la rotation » Il y a une transformation « adiabatique » Alors j'ai dit à vous. Adiabatique, qu'est-ce que tu veux dire ? Adiabatique, il n'y a pas de change de… De chaleur, donc QE est égal à 0, c'est plus réversible réversible donc dans un gaz parfait et réversible, on va dire qu'on connaît qu'on appelle CvDT c'est clair, CvDT c'est la première loi de Joule c'est la première loi de Joule c'est la première loi de Joule qu'on va remplacer on va hear from l'intervention r'e on va changer de volume on va faire ça, c'est la première loi de Joule donc FV abonnez-la donc FVnan Cv, DT initial, T final on va mettre sur le rés stole c'est FV C, V, T final moins T initial quand on quitte le travail d'une autre façon alors qu'il y ait plusieurs façons pour calculer le travail échangé Sous-titrage ST' 501